Coucou, bonjour, voilà, je vous montre les cartes que j'ai réalisées sur notre dernier live. Elles sont maintenant matées et je vous montre celles que j'ai faites hors caméra. Voilà, j'ai fait des tamponnages, ils sont maintenant entièrement secs. Je les ai réalisées à la Versafine et là, plus qu'à colorier. J'ai colorié les tamponnages avec les crayons de couleur Polychromos de chez Faber-Castell. Et voilà, mon action préférée, je détoure. C'est vrai que je suis, j'adore détourer les petits sujets. Je cherche quoi faire, comment disposer cette petite nénette. Et évidemment, je choisis ma feuille, mais la plus beurre que possible. Je ne sais pas pourquoi, j'aime les feuilles beurre. La feuille beurre qui a été faite sur du papier 300 grammes, uniquement avec des poudres que j'ai diluées à l'eau. Là, j'ai différents tamponnages que j'ai découpés. J'en ai refait d'autres, vous voyez là, et que j'ai mis hors caméra. Sinon, la vidéo durerait 10 000 ans. Moi, je ne travaille pas très rapidement et toujours est-il que je me disperse beaucoup. Voilà, je borde les bords de ma feuille. J'ancre les bords de ma feuille. Et vous voyez, je trouve qu'elle est vraiment jolie. Alors, sur un fond complètement beurre, que rien n'est perdu. Alors, franchement, je ne sais pas si c'est moi, je trouve ma réalisation très jolie. J'ai également collé un papier de soie que j'avais tamponné et j'ai collé celui-ci. Je colorie un autre petit tamponnage que j'ai reçu, je pense, je crois, j'en suis presque certaine, de Vanessa Lambert. Voilà, je n'ai pas de petit personnage comme ça. Elle m'en a envoyé pas mal. Et voilà, j'en suis fort contente. Il est très, très petit, ce tamponnage. Et je décide que c'est une petite écolière. J'avais des petits stylos ou quelque chose que j'ai perdu à côté, que j'ai perdu, qui était avec ce tamponnage. Je détoure. Alors là, un peu hors caméra parce que, bon, on détoure pas si vite, mais j'aime détourer. Je choisis également un fond que j'avais fait la dernière fois à la gel presse. Vraiment, le petit fond beurre que sur ma petite gel presse, là où je récupère la peinture, le surplus de peinture, je le récupère sur une petite gel presse. Et là, je le trouve, voilà, comme toujours, que les fonds très beurre que sont les plus jolis. Je vais disposer ceux-là, là-dessus. J'ai sorti différents tamponnages. J'essaye de, de, que quelque chose aille ensemble. Et là, voilà, j'ai trouvé tous, tous, tous les petits morceaux que je vais coller ensemble. Merci de vous abonner à ma chaîne, si mon contenu vous plaît. Un petit like, un petit coucou fait toujours plaisir, font toujours plaisir, Simone. Là, c'était, je colle, enfin, j'avais fait une ATS, je crois, que j'ai décollée. Ça fait longtemps que je l'avais faite. Et finalement, vous voyez, je l'ai décollée d'un art journal. Et je m'en resserre ici, étant donné que je veux faire une petite écolière. Voilà, j'agrémente un peu le tout. C'est fait vraiment sur une petite carte où on pourra juste mettre un petit mot. C'est pas une dimension conventionnelle. De toute façon, quelle convention y a-t-il quand on fait du scrapbooking ? On fait vraiment ce qui nous plaît. Voilà, cela a duré trop longtemps. Donc, ma bijouibou est venue me rendre visite. Par contre, je ne laisse plus la chaise à côté de moi parce que, vraiment, elle me fait beaucoup trop de bazar. Bon, je lui laisse faire un petit tour. Elle renifle un peu à gauche, à droite. Et c'est déjà bien. Ma carte est maintenant terminée. Je n'ai plus qu'à coller tous les petits éléments ensemble. Et ma foi, je la trouve pas mal non plus. Je vous montrerai plus tard les autres cartes que j'ai faites. Là, pour l'instant, vous voyez, rien de très compliqué. Les fonds beurre que n'importe quel fond peut toujours servir. Merci plus tard. Voilà, je lui fais un petit sol parce que je n'aime pas que la petite fille vole, ne soit pas sur le sol. Et je colle et tout est maintenant terminé. Je vous dis à jeudi prochain, 13h45. En attendant une petite vidéo. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501